Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti là pour une nouvelle guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024, donc un tirage sur vos énergies du 16 au 31 août 2024, en tout cas autour de cette période de cette deuxième quinzaine. Je rappelle toujours et encore et toujours que c'est une guidance générale sur YouTube, donc ça ne peut pas vous parler à chacun d'entre vous et tous les messages ne peuvent pas. Être raisonnant pour vous, donc gardez votre discernement, soyez attentifs à ce qui vibre quand les messages sont là et vous les prenez si ça vibre, vous les laissez passer si ça ne vibre pas, voilà. Allez c'est parti pour vous les Capricornes, on regarde quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine avec un premier message de l'oracle, je prends ensuite le tarot pour des messages complémentaires ou autres et je termine avec un conseil. Allez c'est parti pour vous les Capricornes, allez quelle est cette énergie pour cette deuxième quinzaine d'août pour les Capricornes ? Je vais faire une carte s'il vous plaît. Merci. On a l'équilibre. Alors, dans cette deuxième quinzaine d'août, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, alors besoin d'équilibrer peut-être un côté yin, un côté yang, un côté intuitif, un côté plutôt actif, plutôt réflexif, je ne sais pas si ça se dit, réflexion. En tout cas, il y a une recherche de se sentir bien, de se sentir apaisé, de sentir que les plateaux de la balance sont équilibrés, quel que soit le domaine que ça touche. Il y a vraiment cette recherche de bien-être, cette recherche de sérénité, cette recherche de calme. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Ah ben, elle saute, je la prends autrement, mais la voilà, elle a sauté. Et on a le déni. Le déni, c'est l'envie de... Alors moi, je vois un sablier ici, là, c'est se protéger. Le déni, c'est ne pas vouloir voir ce qui se passe. Donc, une recherche d'équilibre, une recherche d'apaisement. Mais en même temps, je ressens une envie de ne pas forcément voir la réalité telle qu'elle est. Là, je vous disais, je vais comme un sablier. Il y a quelque chose qui... Voilà, une notion de temps peut-être qui passe et une notion de se protéger de ça, de ne pas voir une forme de... Oui, de ne pas voir une forme de réalité. On va regarder avec le tarot si ça parle plus de ça ou d'autre chose. Voilà, si ça ne résonne pas avec vous, là, maintenant, vous laissez... Vous laissez passer. Alors, je vais prendre trois cartes. Je reviendrai peut-être sur ça en fonction des cartes. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça ? On a une reine de coupe inversée. Donc là, il y a la sensation... Une sensation d'être déstabilisé émotionnellement, de ne pas réussir à trouver l'équilibre, justement. Un équilibre émotionnel face à des émotions, face à des ressentis, face à des sensations, face à ce qu'on ressent dans son cœur. C'est en ça, peut-être, que vous avez envie de retrouver un équilibre. Avec cette notion de déni, moi, je ressens l'envie. Vous avez l'envie de retrouver un équilibre émotionnel. Et peut-être que vous n'avez pas envie de voir en face ce qui vous déstabilise. Parce que là, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans les émotions, dans le cœur, dans ce que vous ressentez. Alors, pour vous, pour quelqu'un, pour quelque chose, peu importe, vous adaptez à ce qui vous parle. Mais c'est déstabilisant pour vous. Et vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur ça. D'où cette envie forte de retrouver un apaisement, un équilibre, et d'essayer de vous protéger. Moi, je ressens en plus là de ce qui vous tombe dessus. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et qui vous insécurise émotionnellement. On a la force inversée. Donc là encore, ça vous insécurise émotionnellement. Et ça libère. Ça fait remonter. Ça fait reprendre le pouvoir à des peurs que vous avez. Que vous avez longtemps maîtrisées. Que vous avez domptées. Mais cette situation émotionnelle, ce cœur qui se met à vibrer à nouveau et pour lequel vous n'arrivez pas à imposer un contrôle, auquel vous n'arrivez pas à imposer un contrôle, ça fait rejaillir des peurs chez vous. Des choses que vous pensiez avoir enfouies, que vous avez pensé mettre de côté derrière vous, que vous pensiez bien contrôler, bien maîtriser. Ça sort là. Il y a quelque chose qui réanime, qui réactive des peurs que vous avez face à des émotions. On peut être dans des peurs liées à des blessures. Il y a des blessures qui remontent. Ça peut être des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, un besoin de reconnaissance aussi. Il y a tout ça qui se joue dans le fait qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vient s'agiter en vous. Et vous n'auriez qu'une envie, c'est vous protéger de ça, ne pas le voir, ne pas le ressentir, et revenir à cet équilibre, ce qui vous paraissait un équilibre, que vous mainteniez, je ressens tant bien que mal. Et on a le valet de pentacle inversé aussi. Et là, vous ne savez plus tellement quelle direction prendre. dans quoi mettre... Vous ne savez plus vers où vous dirigez. Vous ne savez plus ce qui va être important. Il y a une notion de vous sentir quand même très, très déstabilisé. Parce que ce valet de pentacle, lui, il est sûr de ce qu'il a entre les mains. Il est sûr de son énergie. Il est sûr de son potentiel. Et il est sûr de ce que ça va lui apporter en termes d'abondance. Là, il y a un doute dans ce qui arrive entre vos mains. Il y a un doute dans ce qui se joue, dans ce qui vous arrive. Il y a un doute dans ce qu'on vous a mis entre les mains. À la limite, c'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire et si vous ne croyez pas en ce potentiel. C'est assez difficile pour vous, cette quinzaine, les Capricornes-là. Parce qu'il y a une grande déstabilisation parce qu'on vient toucher à votre émotionnel. Parce que ça vous déstabilise dans vos énergies, dans votre vision assez matérialiste peut-être de ce que peut être une relation. On est quand même dans la coupe. Et là, il y a une sensation de ne plus savoir quoi faire de ce qui vous tombe dessus, en fait. D'où l'envie de ne pas le voir, d'en faire abstraction. Avec des peurs qui sont liées à des blessures qui remontent. Donc, ce n'est pas une quinzaine facile. Je ne vais pas poser la question. Ce n'est pas une quinzaine facile. Alors, on va voir comment vous, vous vous sentez. Là, voilà. Le monde. Vous sentez que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous sentez qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas éternellement rester dans cet écrin-là qui vous retient. Vous ne pourrez pas rester éternellement dans le cycle dans lequel vous êtes. Qu'à un moment donné, il va falloir vous jeter dans le vide d'une nouvelle aventure, d'un nouveau projet. Il va falloir accepter l'inconnu qui va se présenter à vous. Mais il y a ce besoin encore de rester enfermé dans votre bulle, de rester enfermé, protégé. Protégé par tout ce qui vous entoure, protégé par tout ce que vous connaissez, de ce que vous maîtrisez déjà. C'est la fin du cycle, le monde. Mais ce n'est encore pas l'entrée dans le nouveau cycle. C'est la préparation au nouveau cycle. Et pour l'instant, vous avez besoin de rester dans la maîtrise de ce cycle-là puisque vous êtes au bout de ce cycle. Donc, vous en maîtrisez toutes les étapes. La suivante, c'est le fou. On repart de zéro. On repart dans une nouvelle aventure, dans un inconnu. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant. Et je maintiens... Je ressens vraiment que c'est du domaine de l'émotionnel. Ça vous bouscule. Et pour l'instant, vous avez juste envie de rester là, bien là où vous êtes. parce que vous maîtrisez tout ce que vous avez déjà vécu et pas encore prêt à sauter le pas d'une nouveauté, d'un départ, d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau projet. Il y a un petit peu tout ça sur cette quinzaine. Alors, je vais regarder avec une carte. Qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour vous ? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ? Quelle énergie pourrait être ? Et donc, pour vous, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ? Merci. Elle est venue tout gentiment dans la légèreté. Le 5 de Pentacle. Ce qui peut vous aider, c'est de solliciter de l'aide. Ne pas rester seule dans ces émotions-là. Il y a une notion de... Il y a tout ce qu'il faut autour de vous pour que vous puissiez être soutenu. Donc, il y a vraiment ce qui sera soutenant pour vous, ce qui va vous aider, c'est d'accepter de solliciter du soutien, des conseils, d'aller chercher des renseignements, d'aller questionner. On a 5 deniers ici. On est dans le denier ici. Ce qui vous perturbe aussi, c'est aller chercher des réponses par rapport à ce projet ou à cette relation qui vous questionne, à cette nouvelle opportunité. Il y a à aller chercher de l'aide et à ne pas rester fermé sur vous. Ne pas rester dans cette bulle. Ne pas rester dans cette bulle avec un parapluie qui vous protège, mais de façon très temporaire. Donc, sollicitez les amitiés que vous avez autour de vous, les relations, sollicitez des gens sur qui vous savez que vous pouvez compter, qui vont vous aider. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas faire ce chemin, d'accepter que le mouvement est en... Il y a un mouvement, vous êtes en marche vers quelque chose d'autre, mais vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être accompagné, qu'on vous soutienne, qu'on vous aide. Et là, c'est à vous de demander, de solliciter l'aide. Et ça peut être difficile pour vous, parce que vous avez l'habitude de tout maîtriser, d'avoir le contrôle sur tout, sur votre vie, sur ce qui vous entoure, sur vos peurs, sur vos doutes. Là, tout ça, c'est comme si vous avez vu un raz-de-marée et toutes vos certitudes sont un petit peu baboulées. Donc, je comprends bien cette sensation d'avoir envie de revenir à un équilibre que vous avez trouvé jusque-là. Donc, demandez de l'aide, acceptez d'être dans une demande d'aide. Alors, quel est le point de vigilance pour vous ? Au 4 de Pentacle, le point de vigilance, c'est ne restez pas bloqués sur vos acquis, vos certitudes, ne restez pas ancrés dans vos certitudes. Il y a un besoin de lâcher des convictions que je ressens qui ne sont plus d'actualité, puisque tout bouge autour de vous, tout bouge en vous. Donc, ne restez pas accrochés à du pratico-pratique, à du concret, à du matériel. Ce n'est pas ça qui va vous protéger. Acceptez de lâcher ce à quoi vous vous êtes accrochés. De la même façon, pour vous protéger, on voit quelqu'un qui est dans un énorme manteau, qui est enmitouflé, qui tient son denier, qui met les deux pieds sur les deux autres, qui s'accrochent à du concret, à des biens, à de la finance, parce que c'est ça qui sécurise. Donc, le point de vigilance, c'est attention à ne pas rester dans cette posture assez rigide, assez fixe. Accepter le mouvement dans lequel vous êtes entré. On voit là, ce monde-là, ça souffle. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui va vous pousser à bouger, à évoluer, à affronter aussi des peurs qui se manifestent et à affronter aussi l'inconnu. Et le point de vigilance, c'est lâcher, lâcher ce qui vous sécurise et qui vous empêche d'être dans le mouvement, d'être dans le flot. Alors, je vais prendre un deuxième, enfin, un conseil, pas un deuxième, n'importe quoi. Je vais prendre un conseil du tarot, pardon. Alors, quel est le conseil du tarot pour vous pour cette quinzaine ? Le diable. Le diable, c'est lâcher, le diable, ça parle de pulsions, ça parle de matérialisme aussi, ça parle d'attachement, d'addiction. Le conseil, moi, ce que je ressens là, c'est regarder ce diable, il regarde deux personnages qui sont enchaînés. Ce que je ressens là, c'est regarder vos enchaînements, regarder ce qui vous enchaîne, ce qui vous maintient bloqué dans la position dans laquelle vous êtes, regardez en face ce qui vous lit, ce qui vous attache, ce qui vous rend dépendant. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce diable sur les attachements, la dépendance. Il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le lien aussi ? Et qu'est-ce qui vous attache ? À quoi vous êtes liés, attachés, qui vous empêchent d'aller plus loin ? Parce que des chaînes, ces deux personnes ne vont pas pouvoir aller bien loin. Qu'est-ce qui vous retient de couper des chaînes et de vous lancer dans autre chose, dans la suite ? Il y a des choses peut-être à regarder. Donc, je prends un conseil pour vous. Un dernier conseil pour vous, les Capricornes. Non, là, j'en ai trop. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit « Amour, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la poursuite, continuer, engager un nouveau cycle, continuer sur quelque chose qui démarre. Il y a une notion de sabotage par rapport à ça. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés. Il y a de ça dans cette recherche. Toutes ces émotions qui vous déstabilisent, il y a ce besoin d'équilibrer à la fois ce qu'on vous dit le cœur et l'esprit. Que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déversent ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc, on est bien dans l'amour. Ça peut être l'amour de vous, ça peut être l'amour pour quelqu'un, ça peut être l'amour pour quelque chose, pour un projet, quoi que ce soit. Il y a quelque chose dans cette quinzaine qui vous déstabilise dont vous voulez vous protéger parce que ça ravive vraiment des blessures et ça vous oblige à vous questionner sur vos liens, vos dépendances, vos blocages. Donc, c'est une quinzaine compliquée, les Capricornes, mais pour le meilleur, quand on quitte le monde pour aller vers le faux, on se lance dans quelque chose de complètement nouveau. Et vous avez des arcanes qui sont assez fortes, des lames assez fortes dans le sens où vous avez la force, donc la maîtrise, vous êtes en capacité de gérer ça, de gérer ça très bien. Voilà, les Capricornes, écoutez, j'ai terminé votre guidance. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.